Musique Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo qui m'a été très demandée et en fait je pense que vous aviez strictement aucune idée que j'allais vous la faire aujourd'hui c'était une petite surprise donc aujourd'hui je vous retrouve pour mon rangement et pour ma collection de bijoux vous avez été vraiment extrêmement nombreuses et nombreux à me demander de faire cette vidéo là donc c'est vrai qu'en fait je possède un rangement spécial pour mes bijoux donc je vais vous montrer ça juste après je parle beaucoup d'un site dans ma vidéo qui est le site présentoirpourbijoux.fr ou .com je ne me rappelle plus quoi qu'il en soit je vous mettrai le lien de ce site en barre d'infos puisqu'en fait c'est le site sur lequel j'ai acheté tous mes présentoirs quasiment pour les bijoux écoutez j'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse tout de suite avec la vidéo donc c'est parti on va commencer tout de suite avec ce qui se trouve dans mon entrée donc en fait quand on arrive dans ma chambre à gauche j'ai installé ce petit porte-manteau qui à la base vient de chez Ikea et je l'ai acheté je crois 5€ donc il est en plastique mais bon comme je disais à la base c'est un porte-manteau et je l'ai un peu transformé en porte-bijoux donc je les ai un peu séparés en fonction de leur catégorie et de leur différence pour essayer de m'y retrouver et faire en sorte qu'ils ne s'en mêlent pas trop donc on va commencer tout de suite on va faire de droite à gauche donc à droite ici on a tous mes headbands ouais j'en ai pas mal donc celui-là vient de chez Forever 21 H&M, Glossy Box, H&M 3D Coiffure ensuite celui-là derrière il vient de chez Glossy Box celui-là de Leclerc et donc voilà donc j'en ai plutôt pas mal des headbands mais je les mets tous là pour être sûre de les retrouver ensuite l'onglet juste à côté donc j'ai 3 petits colliers plutôt dans les tons clairs en fait que je trouve mignons donc le premier c'est celui-là et il vient de chez Forever 21 celui-là c'est un collier en perles donc c'est pour ça que je l'ai sorti et c'est un cadeau de ma grand-mère et celui-là c'est un attrape-rêve qu'on m'avait envoyé gratuitement je ne me rappelle plus ah si c'était M&M en 10 qui m'avait envoyé donc voilà trop chou j'ai juste changé le cordon ensuite voilà à quoi ressemble le troisième onglet donc je vais vous faire de haut en bas donc la petite boule que vous voyez ici c'est un collier Agatha ici les deux ce sont deux colliers de chez Forever 21 donc celui-là avec des petites flèches et là avec un petit camé et ensuite celui-là il vient également de chez Forever 21 donc en fait je ne sais pas si vous avez remarqué mais ici je n'ai mis que ceux en gros qui ont des chaînes pour éviter qu'ils s'en mêlent avec les autres et entre eux en fait ils ne s'en mêlent pas tant qu'on les prend dans le bon ordre donc voilà c'est plutôt pratique donc ensuite on passe au second onglet donc on a trois colliers que j'ai mis un peu là parce que je ne savais pas trop où les mettre donc un qui est fait main celui-là c'est un collier Tiffany & Co et celui-là c'est un collier qui je partage avec ma belle-mère en fait donc voilà et ensuite pour terminer on a le premier onglet qui lui possède donc tout ce qui est sautoir celui-là c'est celui que j'avais acheté à une abonnée à Paris en mai celui-là il vient de chez Six mais il est cassé celui avec la croix vient de chez Mango et celui-là vient de chez Forever 21 donc voilà ici je mets tous mes plus grands colliers et donc voilà je vous refais un petit aperçu de mon rangement collier et headbands donc ensuite on arrive aux deux premiers étages de mon étagère donc j'ai trois rangements ici donc deux à droite et celui que vous voyez à porte-bracelet à gauche donc je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a à droite donc au fond on a mon porte-boucle d'oreilles clou qui vient du site présentoir pour bijoux je vous mettrai le lien du site en barre d'infos donc voilà je les ai rangées il n'y a pas spécialement d'ordre en fait de rangement je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'elle est composée donc sur la première rangée voilà comment ça se présente là où il y a les deux petits trous c'est normalement là où il y a les boucles d'oreilles que je porte actuellement donc on a des perles de différentes couleurs ici normalement les deux paires de blanches, la paire de nacré et ensuite les paires de beige, cette paire que vous voyez derrière en fait c'est une boucle d'oreilles individuelle vous savez qu'on met sur le bord de l'oreille ensuite donc si je descends un petit peu on a ici les modèles fleurs et aussi un autre modèle de perles donc toutes les perles viennent de chez Forever 21 et ici on a trois petits modèles de fleurs juste trop mignons donc ceux-là viennent de chez Forever 21, CX, Forever 21 et des diamants qui viennent aussi de Forever 21 ensuite ici j'ai deux autres paires donc les triangles viennent de chez Forever 21 et ceux-là viennent de chez Forever 21 et ensuite pour terminer on a les clous ici donc que vous connaissez qui viennent toutes les deux, ces deux paires là de chez Tel ou Latou donc voilà pour mon rangement à boucles d'oreilles clous je précise puisque j'en ai un autre pour les autres sortes de boucles d'oreilles donc voilà ce qu'il donne dans l'ensemble je le trouve assez joli donc comme je vous l'ai dit je l'ai trouvé sur le site présentoir pour bijoux je crois que je l'ai payé aux alentours de 12 euros quelque chose comme ça il y en a de différentes couleurs et de différentes formes donc je vous le recommande fortement parce que c'est un peu là où j'ai acheté tous mes présentoirs pour bijoux ensuite en fait juste devant il y a mon présentoir pour les bagues donc il vient lui aussi du site présentoir pour bijoux donc il est vraiment moche parce qu'en fait il a la protection de devant mais je la mets juste pour éviter qu'il y ait trop de poussière dessus et donc voilà à quoi ressemble ma collection de bagues donc je vais vous montrer ça plus en détail donc voilà à quoi ça ressemble encore une fois j'ai pas vraiment d'ordre pour ranger mes bagues je les range vraiment comme ça me vient mais généralement je commence par mettre les plus grosses en haut et après un peu plus en bas mais bon en fait celles là elles sont un peu particulières parce que vous savez c'est celles qui ont des bouts qui bougent donc du coup c'est difficile de les rentrer parce qu'il y a des petits trous en fait donc voilà un peu comment elles sont présentées donc pour vous faire un rapide aperçu celle-là vient d'un marché celle-là je l'ai faite moi-même celle-là vient de chez Camailleux Forever 21 celle-là vient de Favor Deal Six Forever 21 Forever 21 Camailleux celle-là vient de chez Pinky Bijoux Brigitte ça c'est de l'artisanat ça ça vient de chez Pinky ça aussi ça vient de chez Pinky ça ça vient de Favor Deal Talulatou les trois là celle-là c'est Favor Deal aussi Favor Deal ça c'est un cadeau qui vient de San Francisco ça c'est Talulatou ça c'est Favor Deal et Talulatou et celle-là je l'ai acheté au même endroit que là donc voilà deux marchés et voilà donc ensuite au niveau de mon rangement pour bracelet il vient toujours du site présentoirpourbijoux.com donc en fait c'est un rangement assez facile puisqu'il a des petites parties ici qui s'enlèvent et que on peut facilement bouger et changer comme on veut quoi donc en fait il se comporte avec deux étages le premier étage j'ai choisi de mettre tout ce qui était simili argent, simili doré etc donc pour savoir d'où ils viennent Forever 21 du marché c'est un cadeau Forever 21, Forever 21 Favor Deal, Favor Deal et ça c'est encore un cadeau ensuite on a donc ici mes bracelets qui sont les autres bracelets en fait donc généralement plus en cuir ici donc on a les Shambhala celui-là c'est un bracelet en tissu qui vient de chez Mongo celui-là vient de chez Talulatu celui-là Favor Deal Talulatu et celui-là je l'ai acheté à réserve naturelle donc voilà pour mes bracelets et donc pour enfin terminer ce rangement bijoux interminable on a donc mon porte-boucle d'oreilles mais cette fois-ci pour les boucles d'oreilles pendantes donc ici le petit mot c'est Clémentine une abonnée lyonnaise qui me l'a offert en fait il y avait un cadeau dedans mais j'ai gardé le mot parce que je le trouvais trop mignon donc quand elle était venue au meet-up à Lyon donc Clémentine si tu regardes cette vidéo tu vois j'ai encore ton cadeau donc merci donc voilà à quoi ressemble mon porte-bijoux je l'ai fait toute seule en fait le cadre vient de chez IKEA et en fait derrière c'est un vieux t-shirt que j'ai coupé et que j'ai agrafé sur les côtés voilà parce que je trouvais ça joli comme ça donc je vais vous montrer un petit peu mes boucles d'oreilles même si je pense que vous les connaissez quasiment toutes donc voilà à quoi ça ressemble de plus près n'est-ce pas donc celles je vais commencer de gauche à droite donc celles-ci viennent de chez Six Favor Deal Mango, les petites de chez Six de chez moi, Favor Deal Forever 21 ensuite donc celles-là avec les plumes viennent de chez Moa celles-là viennent de chez Mime les deux viennent de chez Six et ensuite pour terminer celles-ci viennent du site Romway donc voilà ce sont mes boucles d'oreilles pendantes j'en ai d'autres qui sont chez mon papa mais là il y en a quand même la majeure partie donc voilà les filles à quoi ressemble mon rangement à bijoux voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous aura donné des idées je crois que j'ai été assez claire concernant les endroits où j'ai acheté mes bijoux donc j'espère que ça va aller pour vous que vous avez réussi à suivre un petit peu tout ça donc voilà j'espère encore une fois que cette petite vidéo vous aura fait plaisir et vous aura plu n'hésitez pas à aller liker la page Facebook mon Twitter, Instagram mon blog, ma chaîne de vlog et voilà tout est en barre d'infos comme d'habitude sur ce bah écoutez je vous fais vraiment à toutes de super gros bisous, n'hésitez pas à me mettre vos propositions de vidéos dans les commentaires et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, ciao ! merci !